Allez, bonjour chers internautes, j'espère que vous portez très bien. Nous rendons grâce à l'éternet Dieu qui nous a permis d'avoir ce jour et nous sommes venus au devant de vous pour parler de notre chouchou Shiba Inu. Cette crypto-monnaie que je voudrais que vous qui êtes mes auditeurs vous essayiez d'analyser, ne serait-ce que pour un million de pièces, si chacun peut avoir et garder tranquillement, je crois qu'on ne va pas regretter. Parce que je le dis, ce n'est pas que je vous incite à le faire, je ne suis pas votre conseiller financier. Tout ce que je dis ici n'est pas un conseil en investissement. Chacun est libre de faire ses investigations et de pouvoir vraiment se positionner et faire son choix. Alors, Shiba Inu que vous connaissez très bien, Shiba Inu a été créé en 2020, fin 2020. Donc déjà nous sommes en 2021, 2022, Shiba Inu a été créé à peine un an, quelques mois. Un an, quelques mois, Shiba Inu a déjà fait beaucoup de millionnaires, beaucoup de milliardaires. Donc je m'avais peut-être vous montré quelques preuves aujourd'hui. Mais avant, je tiens à vous demander de vous abonner à notre chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo, laissez des commentaires, c'est très important. Alors Shiba Inu, je voudrais vous dire que Shiba Inu, en 2021, je dis, prenons d'abord le mois d'avril, avril 2021 à avril 2022. Qu'est-ce que Shiba Inu a fait ? Quelle est l'évolution que Shiba Inu a connue ? Suivez cette vidéo jusqu'à la fin et je suis sûr que vous n'allez pas regretter. Alors, si vous voulez bien devenir grand dans votre vie, je vous exhorterai tout simplement à arrêter tout de vous estimer petit, de penser petit, de penser que vous ne valez rien. Il y en a qui font ces gens de, qu'est-ce que je vais dire, qui s'estiment toujours petit et qui n'ont pas une vision large. Je dirais tout simplement que, vous savez, essayez de tout faire, essayez de tout faire pour éviter, éviter de vous estimer petit. Alors, si vous voulez grandir, arrêtez de penser petit. Il n'y a pas de trophée pour les spectateurs. Trop de gens veulent remporter des coupes sans livrer bataille. Aujourd'hui, on est en train de parler de la crypto-monnaie. Il y en a qui écoutent, mais bon, pour eux, cela ne voudra rien dire. Donc, c'est demain qui vont dire, ah, mais il a réussi. Ah, il a fait ceci. Je voudrais dire, avant de remporter la victoire, il faut batailler du... Il veut soulever, il y en a qui veulent soulever des trophées sans être sali les mains. Être auréolé de couronne pour lesquelles ils n'ont pas du tout, du tout sué et de... Ils n'ont rien fait et ils veulent vraiment avoir la gloire, l'élévation, non. Généralement, les spectateurs arrivent avant et repartent après les joueurs. Ils restent littéralement plus longtemps que les joueurs dans le stade. Ils chantent et dansent. Ils font plus de bruit. Ils acclament, mais il n'y a pas de trophée pour eux. Vous le savez très bien. Ne soyez pas le spectateur de ce que nous sommes en train de dire. Ne soyez pas le spectateur de votre propre vie. Ne restez pas dans la salle d'attente de votre destin. On ne gagne pas de coupe en restant sur le banc de touche. Quel que soit l'étendue de votre talent, vous ne gagnerez rien en restant assis. Ce n'est pas en aboyant comme un chien que l'on devient lion. On ne devient pas champion en fuyant la douleur, en croisant les bras ou en multipliant les moments de repos. Soyez l'attaquant de pointe de votre vie, le buteur, le pivot central de votre destin. Et comme le disait Jésus-Christ, soyez la pierre angulaire de votre propre vie. C'est de ça qu'il est question parce que si je reviens à ce sur quoi j'ai voulu faire cette petite vidéo, c'est pour vous dire que Shiba Inu, en avril 2021, plus précisément, j'ai un capture d'écran, voilà, j'ai un capture d'écran que je voudrais partager avec vous. Plus précisément, en avril 2021, Shiba Inu, regardez vous-même le nombre de zéros que présentait Shiba Inu. Shiba Inu présentait 7 zéros après la vigule. Précisément le 7 avril 2021, vous pouvez aller faire vos enquêtes, vos investigations. En avril 2021, Shiba Inu avait 7 zéros, 5 après la vigule. Vous voyez ce que je dis là, il y a de cela un an. Aujourd'hui c'est le 7, non ? Voilà. Mais jusqu'à hier, quelle évolution Shiba Inu a connu ? C'est de ça qu'il est question. 7 zéros après la vigule, il y a de cela un an. C'est pour ça qu'on vous parle de la crypto-monnaie, d'aucun croit que non, c'est de l'anaque, non, c'est de ceci. C'est vrai. Il y a beaucoup d'anaques dedans. Il y a des anaqueurs qui créent des pièces à tout bout de champ et qui mettent ça sur, comment on appelle, les échangeurs. Et vous font croire que c'est des vraies pièces. Et quand vous investissez, tel que moi, après, ils disparaissent, ils disparaissent. On en a preuve de certaines pièces. Par exemple, Facebook Meta, ils ont fait croire que c'était le fondateur de Facebook. Mais après, le site est scammé et tout est parti. Nous, on a investi dedans, c'est parti, les preuves sont là. Donc, c'est pour vous dire quoi ? C'est pour vous dire qu'il y a des pièces qui sont des pièces dans lesquelles on peut investir. Les pièces qui, aujourd'hui, on ne doute plus, n'est-ce pas, de leur fiabilité. Ils sont déjà sur le terrain. Ils sont en train de faire déjà leur bonhomme de chez comme les Shiba Inu, les Baby Doge. Vous voyez ? Et les Arriva, Pitbull, Fake Token. En tout cas, ces pièces-là, Ethereum, Bitcoin, ces pièces-là, se sont déjà imposées sur le marché de la cryptographie. Et donc, on ne doute plus de leur fiabilité. Vous voyez ? Donc, je disais qu'en avril, le 7 avril 2021, Shiba Inu avait 7 zéros après la vigueule. Mais, les amis, Shiba Inu est aujourd'hui à combien ? Regardez, 6 avril 2022, à 20h31, quand nous faisons cette capture d'écran, Shiba Inu était à 4,024,68 avec un regressement de 10,60%. Vous voyez ? Donc, Shiba Inu, en un an, a perdu combien de zéros ? A perdu 3 zéros ? A perdu 3 zéros ? Il y a eu une progression de plus de 3, c'est-à-dire, vous voyez, non ? Ça a perdu 3 zéros. Shiba Inu a perdu 3 zéros en intervalle de 1 an. Aujourd'hui, Shiba Inu est à 4,024. C'est pour vous dire quoi ? D'ici un an encore, Shiba Inu serait à combien ? Shiba Inu serait à combien ? Une pièce de Shiba Inu serait à combien ? D'ici un an encore, peut-être le 6 avril 2023, par exemple, Shiba Inu serait à combien ? C'est pour ça que je vous dis. Chacun doit faire ses investigations pour ne pas rester sur le banc de touche. Et si vous restez sur le banc de touche, vous allez voir les joueurs jouer, recevoir l'applaudissement du public, soulever le trophée, avoir les médailles, avoir de l'argent, et vous, vous allez rentrer toujours en tant que votre propre spectateur et sans rien à voir. Shiba Inu, en moins d'un an, en moins d'un an, regardez ce que ça a fait. Regardez ce que ça a fait. Donc, celui qui était positionné lorsque Shiba Inu était à 7,0 après la virgule, aujourd'hui, Shiba Inu est à 4,0 après la virgule. Regardez ce que celui-là peut déjà gagner. S'il investissait peut-être, ne serait-ce que combien ? Ne serait-ce que 5 dollars de pièces. Avec 5 dollars de pièces, à ce stade-là, il pouvait déjà avoir 100 millions de pièces. Et s'il avait 100 millions de pièces, aujourd'hui, il va se retrouver banalement à 5,000 dollars de bénéfices. C'est ça, la crypto-monnaie. Donc, Shiba Inu, c'est déjà une pièce qui s'est déjà imposée sur le marché, avec beaucoup, beaucoup de projets, Shiba Metaverse, Shiba Swap, et comment on appelle, beaucoup, beaucoup de projets en instance. Donc, je vous demande, les amis, faites vos propres recherches. Ne vous fiez pas à ce que nous sommes en train de dire, parce que ce n'est juste que des informations que nous apportons. Vous êtes libres de faire votre enquête, vos recherches, avant de vous positionner. Parce que beaucoup peuvent positionner, ils peuvent également perdre l'intégralité de leur mise. Donc, ne dites pas que c'est non, non, pas du tout. C'est juste des informations, faites vos recherches, vous aussi, et prenez votre décision. Portez-vous bien, likez la vidéo, laissez des commentaires, laissez des pouces bleus, voilà. Et puis, voilà, on est ensemble.